Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'ai toujours pas d'intro, c'est génial ! Du coup aujourd'hui je vous prends avec moi dans ma journée parce que je dois aller trier mon dressing, c'est une vidéo long et chiante, genre les vidéos où je trie mon dressing, je suis désolée mais Marinelle B Prime en fait, Marinelle B, Maya Adorable, j'aime trop les vidéos où je trie mon dressing. Et du coup je me suis dit, j'aimerais trop en faire une, mon dressing il y a plein de trucs à trier, genre mon dressing il déborde, et peut-être que pendant le Black Friday j'ai commandé pour 500€ de vêtements, peut-être ! Peut-être que je me pose la question, comment ils vont-ils rentrer dans un dressing qui est complètement plein ? Voilà, du coup je me suis dit, vas-y, on va trier le petit dressing ensemble, vous et moi. Attendez parce que là en fait je dois terminer mon make-up, je vais peut-être commencer par me faire un petit café parce que je pense que j'aurai besoin de beaucoup d'énergie pour trier mon dressing. Et genre là vraiment en fait, il y a je pense 60% de vêtements dans mon dressing que je ne mets pas, vu que ça ne sert à rien de les avoir. Et je me dis, vas-y, si j'ai la caméra avec moi ça va motiver et tout, genre ça va être trop bien. Du coup voilà, c'est pas une vidéo genre concept de malade, mais ça va juste être ensemble, on va pouvoir trier mon dressing, vous et moi. Ça va resserrer les liens. Merde, fallait que je laisse poser mon anticerne. Ok, est-ce que pendant que mon anticerne il pose, vous voulez voir les étendues, des dégâts ? C'est comme ça que ça se dit ? L'étendue des dégâts, excusez-moi, c'est pas au pluriel. Là vous voyez mon dressing, bien propre, bien rideau blanc. Ça déborde de partout, regardez en bas. Personne voit ça, ça déborde, genre il y en a partout. Enfin je mets pas tous ces vêtements en fait. Vraiment ça fait beaucoup de vêtements, pour un corps c'est énormément de vêtements. Oh my god, ok laissez-moi juste terminer mon make-up d'abord parce que là la vérité, je suis pas repère blanche. Enfin en fait c'est parce que je suis fatiguée, genre je dors plus assez, je stresse trop. Genre vraiment cette semaine elle a été grave compliquée pour moi, genre j'ai été prise de crise d'anxiété. Dites-vous je suis tellement stressée que genre mon corps il me met un stop. Et du coup j'ai des crampes au ventre et genre ça me fait tellement mal que genre je fais des malaises et tout. Et du coup je suis allée voir deux médecins cette semaine et les deux médecins elles m'ont dit bah c'est le strike en fait. Et trier mon dressing ça va me déstresser en fait. Dans une de mes vidéos je vous avais demandé si vous vouliez un make-up, genre un tuto make-up en détail de ma routine que je fais tous les jours. Sur TikTok je vous avoue que je parle plus de ma vie que de make-up donc vous voyez pas trop les produits que j'utilise et tout. Et j'ai plein de réponses positives donc j'ai trop hâte de vous faire le tuto. Aujourd'hui c'est tri de dressing. Et franchement on range tout ensemble parce que en fait je vous ai fait plein de vidéos genre TikTok, je rangeais ma chambre avec vous. Je vous jure que j'ai hésité avant de faire les vidéos TikTok rangement de chambre parce que parfois ma chambre elle est dans des états frère. Laisse tomber parce que j'ai pas le temps de ranger, genre je balance tous mes vêtements par terre et tout. Mais je me suis dit vas-y c'est pas grave, nique sa mère, on leur montre quand même la chambre et tout même si je vais sûrement avoir des commentaires qui vont me dénoncer en tant que crassiste professionnelle. On va boucler la boucle en fait, on va le dresser ensemble. Je vous compare tout avec moi dans ma vie. J'aime bien cette relation qu'on a. Comment ça s'appelle la relation avec les gens de l'internet ? Là je trouve que c'est relation parasociales. Genre tu sais c'est quand tu t'attaches à quelqu'un de l'internet, genre que tu connais pas vraiment. Je trouve que c'est ça. En parlant de relation parasociale, je vous jure que genre j'ai plein d'idées de concepts et tout à faire sur Youtube. Mais parfois les vidéos simples, genre c'est trop bien. Je jure que moi perso je suis une abonnée méga simple. Genre je kiffe quand je sais pas genre Squeezie va faire une FAQ genre où il répond aux questions. Donc parfois j'aime trop les vidéos simples. Je me suis dit peut-être que le dressing c'est une bonne idée. Ok j'ai terminé le make-up. Qu'est-ce qu'on en pense ? J'ai essayé un de vos trucs sur mes yeux. Parfois vaut mieux ne pas essayer de nouvelles choses. Je suis pas sûre d'être fan. Bref passons à mon dressing. Je sais même pas par où commencer. En fait il y a tellement de trucs. C'est genre overwhelming là. Je vous le dis on va commencer par les portants. Parce que vraiment les portants c'est ceux qui me parlent le plus. C'est plus fun que genre les vêtements pliés. Donc là déjà je vais trier tout ce que je mets pas. Et tout ce que j'ai pas mis depuis longtemps. Ok genre ça ça fait 2 ans que j'ai pas mis. Ça part. Celle-là je la mets jamais. Je suis pas très très robe. Mais encore moins robe avec des motifs dessus et tout. Donc ça part. Ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Ça c'est un pull crale forène que je ne mets jamais. Il me semble que de base j'avais genre volé à mon père. Mais vraiment je le mets jamais. Donc je vais pas le garder dans mon armoire. Je sais pas ce que j'en fais. Est-ce que je le rends à mon père ou est-ce que je le vends ? J'ai cette veste-là je l'ai jamais mise depuis que je l'ai eue. Donc next. Et je mets plus de vêtements Vershka. Elle me parle pas quoi. J'entends rien quand elle est à côté de moi. J'arrive même plus à enlever les vêtements des portants tellement c'est rempli à blocs. Mon dressing il est haut. Cette veste-là je l'avais acheté quand j'avais été invitée pour aller au défilé de Cannes. J'étais en panique. J'avais genre vraiment une semaine pour amener des vêtements, des tenues de fêtes, de tapis rouges, de machin. C'était la panique totale et du coup j'ai acheté ce blazer-là que j'ai mis du coup à Cannes. Mais je suis pas sûre d'aimer le blazer. Genre il est un peu moche. En fait je trouve qu'on dirait une meuf de télé-réalité sur Insta genre qui est en train de refaire son Insta parce qu'elle vient de terminer l'émission Les Anges et elle poste des photos d'elle en blazer avec les cheveux mouillés tirés vers le derrière genre. On dirait Alix qui va être sur des Marseillais. Je suis pas sûre d'aimer le blazer. Mais en même temps je trouve qu'en vrai la couleur claire ça va bien mes nouveaux cheveux. Ok je mets de côté. Celui-là j'hésite je suis dubitative. Ça ça passe, ça j'aime bien mais ça je suis plus sûre que ce soit dans ma DA genre c'était à la mode. Pendant un moment c'est genre une micro trend d'avoir de la dentelle partout. Mais je crois que ça me va pas, ça fait un peu trop gothique. Donc pas mon style, désolée. Bye. Est-ce que vous vous souvenez, pendant un moment c'était la méga trend d'avoir des vestes en cuir. Tout vêtue de cuir. Le biker genre. Et celle-là j'avais payé genre 100 balles quand j'étais allée en Polonais. Elle est pas si incroyable en fait. Elle fait trop féminine. Alors que moi j'aime bien que les vestes elles sont genre masculines. Surtout les vestes en cuir. Masculines, oversize, bien carré. Ça c'est pas très carré. J'hésite. Ok je la mets de côté et je vois si je garde ou pas. Cette chemise là en fait je sais pas pour qui je me suis de prise mais non genre. Encore un blazer qui fait très meuf de télé-réalité. Je sais pas pourquoi mais je vous jure. On dirait genre vous savez les meufs de télé-réalité sur Snapchat qui font des hauls Clarosa ou je sais pas quelle marque là. Ou Modange. Voilà bah on dirait exactement ça. Genre s'il vous plaît. On dirait une meuf de télé-réalité qui travaille dans l'agence de Magali Berda. En fait la coupe est belle genre elle est bien oversize, flowy et tout. En fait il fait mauvaise qualité. Genre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là je vais dans la case je sais pas. Allez je regarde sur moi ça me fait un petit accessoire. Cette veste là je sais pas quoi. Je sais pas quoi en penser. C'était une méga trend pendant un moment sur TikTok. Genre vraiment tout le monde la voulait. Je l'ai eu mais je l'ai jamais mise. Ok je pense que je vais me séparer de ce pull là. Je l'ai tellement mis pendant mes années lycée. En fait je l'ai trouvé trop bas. Genre je l'ai trouvé trop stylé. Mais en fait il est pas du tout stylé. C'est drip mais drip des années Covid. Genre vous voyez ce que je veux dire ? Il faut faire des choix dans la vie. Il faut choisir sa taille. Et je choisis de ne pas garder ce pull. Ok on va passer en bas. Non mais la veste je m'en souviens je l'avais commandé. J'avais vu un TikTok. J'avais trouvé ça trop beau. Mais grossien client. J'avais vu un TikTok et que la meuf qui avait cette veste là. Genre un peu imitation Chanel et tout. Je l'ai acheté direct. Je l'ai commandé genre instant. Je l'ai mis une fois. Mais en vrai je la trouve un peu drip. Genre elle est quand même stylée pour une soirée. Tu vois ce que je veux dire ? Une petite soirée dans un restaurant ou quoi. Genre en vrai elle est cool. Et tu peux la placer avec un jean bleu. Elle est bien. Je garde. Oh my god. J'ai retrouvé le manteau. Attendez je vous explique. C'était la trend. Pendant que j'étais au collège. Tout le monde avait ce manteau. Genre vraiment toutes les meufs stylées. Elles avaient ce manteau là. Genre en noir. Ce manteau Zara. Et je m'en souviens je devais être genre en cinquième. Et je l'ai eu en troisième. Quand je vous dis je l'ai saigné. Je l'ai saigné de la troisième à la terminale. Je l'ai mis tous les hivers. Vraiment il a tellement de vécu. Genre vraiment c'était le manteau des meufs stylées. Genre les nanas stylées. Laissez-moi l'essayer. Et je vous dis. Ça plus Air Force One blanche. T'étais la nana genre. Oh my god. Ok je le garde. Je me dis en vrai avec un jean noir. Un haut noir et tout genre en mode full black. Ça peut toujours faire le truc non. Ok je mets dans la caisse je sais pas. Parce que franchement ça fait des années que je l'ai. Donc je sais pas si j'en vais de le garder. Oh my god. J'en peux plus. En fait j'ai tellement de veste. Pour seulement deux épaules. Non mais ça. Non mais je vais hurler genre. Poubelle direct. Poubelle. C'est affreux. Mais des frères j'avais fait ça pendant le covid. Mais j'étais vraiment sortie dehors avec ça. Stop. C'est vraiment les cocodrips là. Je sais pas quoi. De TikTok de 2019-2020 là. J'avais DIY ça moi-même. Non mais ça c'est même pas avant. Ça c'est poubelle. C'est poubelle. Il est maudit en fait. Faut pas le passer à une couleur. Il est maudit. Ça je le mets plus. C'est genre un truc sans manche. C'est pareil c'était la grande mode. Quand j'étais au collège lycée. D'avoir un truc noir sans manche. En plus c'est un Ralph Lauren. J'avais payé une blinde. Genre 200 balles pour ça quoi. Il est même pas assez oversize. En fait il a pas de charisme genre. Non. Bye. Bye. C'est pas pour moi. J'étais blonde. J'avais les sourcils décolorés. Genre vraiment c'était la punk rock. Et d'ailleurs j'ai encore le post sur mon instant si vous voulez aller voir. Mais j'aime trop cette veste. Celle-là je la trouve stylée. Celle-là je garde. Ça c'est un bomber. Il me semble que j'avais vu sur Westden. Genre enfin je l'avais acheté et tout tu vois. Mais après j'avais vu sur Westden. Et de plus je l'avais mis. En fait j'aime bien l'idée d'un bomber. C'est simple. C'est basique. Mais en même temps c'est vert. Je suis pas sûre de le vouloir tu vois. Je préfère avoir un bomber qui est un peu plus cali. Un peu plus épais. Un peu plus oversize. Tu vois lui il est trop timide. Genre pareil. Il a rien. Il a rien à donner en fait. Oh my god. Non. Vous savez qui portait ça ? Ma grand-mère polonaise. Elle a les mêmes. Et en plus regardez pourquoi je ne mets plus. Parce que j'avais accroché un chewing-gum dessus. Vous ne voyez rien. Bref. Dégueulasse. Bon bah ça je n'ose pas le mettre en fait. Je ne vais plus le mettre. Bye. Oh my god. Non. J'ai eu un. J'ai un blazer. Jennifer. Mais qui se souvient de Jennifer ? Est-ce que ça existe encore ? Bah non mais en plus regardez les manches trois quarts. Pour aller où genre ? Pour aller où ? Non mais stop. Allez hop. Ça je ne mets plus. C'était la mode. Tout le monde avait des vêtements de blazer. C'est plus la mode. En plus il fait un peu cheap et tout. Celui-là je le mets de côté. Non allez. Allez bye. Je le vends. Ou je le donne. Ok. Bon. Veste. On a bien 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 avancé. On respire. Les vêtements ils ne sont pas tous collés. Je suis fière de notre avancée. Du coup est-ce qu'on se fera pas une petite pause café avant de passer à la partie t-shirt, jean et tout le reste. Ça reste d'être long et chiant. Ok. Je me suis attaché les cheveux. Vous voyez la vraie moi. Mon vrai visage. On dirait un F. Bref. Du coup là je me suis fait un petit café des familles parce que sinon je ne vais jamais tenir. Café latté. J'ai mis une fourchette parce que je n'ai pas trouvé de paille pour mélanger. Mes pailles en verre elles sont à laver. Du coup là on fait une petite pause. Petite pause. Genre je buvais mon café latté. Et sauf que finalement ma pause de 10 minutes elle se transforme en pause de genre 3 heures. Du coup entre temps, so sorry. Je suis genre allée à Carrefour chercher un recours facile parce que mon recours aussi j'étais cassée. Et du coup je me suis habillée différemment. Et je me suis genre attachée les cheveux et tout mais je vais reprendre le trimond dressing parce que là. En fait comme je suis lancée, je sais que si je termine pas le trimond dressing maintenant je le terminerai jamais. Je le ferai jamais en fait. C'est un truc que ça fait 2 ans que je recousse de faire le trimond dressing. Du coup là je suis sûrement lancée, il faut que je continue maintenant. Ok. Bon on va vite fait genre changer d'angle. Attendez. Parce que là on va passer à la partie t-shirt. Ça fait des années que j'ai pas très aimé t-shirt alors que franchement j'en mets genre un dixième. La vérité je vois pas pourquoi y'en a autant. Y'a quand même plein de t-shirts que je garde parce que même au hiver moi j'en mets des t-shirts dans ma chambre. Je suis désolée j'aime pas me travailler en pull dans ma chambre. C'est comme moi j'aime pas me travailler en jean dans ma chambre. Bon là j'ai un jean mais refais à capté. Quand je suis chill dans ma chambre je vais me travailler en t-shirt. Jogo ou t-shirt petit short quoi tu vois. Premier débat, col roulé. Je trouve ça affreux sur moi genre. En fait on dirait que j'ai pas de coups quand je mets un col roulé. Genre ça me presse et ça me dérange. Je mets ces tarpins une valeur sur genre un petit col roulé. C'est grave classique. Ok j'en garde un. Si j'en ai d'autres je vais les lancer par eux. Ok dilemme. Ça je trouve ça affreux. Genre qui se souvient de ça ? Les t-shirts à col carré. C'est tellement le confinement genre. C'est tellement un mauvais souvenir. Mais je me dis en vrai c'est toujours très pratique quand tu mets genre en dessous un sweat. Pour te tenir chaud parce que c'est serré au corps. Mais en même temps c'est idée. En plus le col carré vraiment ça me va pas en fait. J'ai l'air plus grosse que je ne suis. Et j'aime pas ça ? Non vas-y je m'en sépare. Ça c'est rose. Tout ce qui est rose je n'arrive pas à m'en séparer. Ok ça c'est mon top de soirée que je mets tout le temps dès que j'ai une soirée. Maxi des côtés voilà. Il est génial. Il est trop mimi. Et j'ai payé il me semble genre 40 euros de frais de port parce que je me suis pris les douanes. Ça vient d'Australie. Enfin bref je mange bien mon ça. Du coup je compte le rentabiliser encore plusieurs années. Mais en fait vous voyez c'est ça le problème de mon armoire. Il y a des trucs qui sont derrière des vêtements et du coup je les vois même pas genre ça. Je l'ai jamais mis et je trouve ça trop mignon c'est un truc Brandy Melville. Tous les petits trucs un peu mignons qui kill mon armoire ils viennent de chez Brandy Melville. Bah ça je garde mais j'ai un peu envie de le mettre quoi. J'avais même pas vu dans mon armoire. En fait sur Pinterest tout le monde avait des t-shirts Taria Moto je sais pas quoi bref t'as capté. Ce drip là avec un jean et des talons. Je me suis dit mais c'est archi décalé genre c'est trop bien c'est trop original et tout. J'ai jamais mis. Voilà ça va faire un an j'ai jamais mis donc ça y est bah je m'en sépare. Ça c'était genre la deuxième fois de ma vie que je suis allée faire les friperies avec Mélanie j'avais acheté ce t-shirt là. Parce qu'en vrai il est un peu baccal, il est un peu confortable et tout. J'étais au lycée quand je l'ai acheté un donc ça date mais il est affreux genre. En fait je me dirais un t-shirt de mon grand-père. Stop stop je peux pas en fait je peux pas garder ça. Non mais j'ai tout déplié là. S'il y a bien un truc qui me saoule c'est de plier des vêtements qui sont dépliés. Je vous jure en plus j'arrive même pas à bien plier les vêtements genre je suis une catastrophe. A chaque fois ma mère elle se trouve ma gueule parce qu'elle me dit que je sais pas plier des vêtements. Ok bon vas-y je garde un col roulet c'est un basique en vrai je garde et si je l'ai pas mis d'ici deux semaines je m'en sépare promis. Ok oh my god ça c'est affreux. Pareil j'avais vu sur des meufs de Pinterest je l'ai commandé mais c'est hideux genre. S'il vous plaît c'est affreux mais c'est hideux. J'espère que ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre parce qu'en tout cas ça met pas du tout mon bonheur à moi donc bye sans aucune. Allez à jamais. Ça pareil c'était le drip dentelle tout le monde se foutait de la dentelle dessus mais SVP genre. Mais vas-y ok lui en vrai je le garde donc c'est jamais genre je laisse le bénéfice du tout. Le reste là c'est des t-shirts à manches courtes j'avais déjà fait le prix donc ils vont rester parmi nous. Là je vais vous rapprocher encore un petit peu. T-shirt alors bon ça va c'est des basiques on va dire je garde mais j'ai autant de t-shirts blancs. Vous voyez comment j'ai des t-shirts blancs là ça fait beaucoup là non ? Là je vois des trucs que j'aimais porter depuis très très longtemps. Là les vêtements bien pliés là c'est le nez qu'à plier c'est pas bon. Alors ça SVP je l'ai tellement porté depuis le lycée. Non mais il a des traces de caca genre enfin je sais pas si c'est des traces de quoi mais en plus il est délavé. Non mais il fait un bail. En plus regardez ça craquelle. Non mais ça craquelle. Ok bye. Allez ça m'occupe. Lui alors le vent dutch je suis désolée je le porte jamais hein. Faut le virer lui hein. Ça je vous explique c'est un polo ralphoen. Un polo ralphoen. Mais je trouve que ça me va pas. En plus le vert je trouve qu'il me ternit. Ça me va pas du tout. Ça fait plusieurs années que je l'ai pas mis donc bye quoi. Non mais SVP je viens de retomber sur ça. Quand je vous dis ça c'était le summum du classe. Carrément je me disais ça va aller trop bien les hauts cardigans. Je tapais cop, cardigan, Zara, Mango je sais pas quoi parce que j'en voulais d'autres. Mais c'est affreux. Genre le col il est pas flatteur. Je suis désolée c'est moche. C'est vraiment moche. En plus ça mais je trouvais que c'était fou genre mais c'est affreux. S'il vous plaît ôtez moi ça genre c'est moche. Non mais non. On passe aux pantalons. Ce tri il est interminable. Venez moi en aide. En vrai de vrai la vraie vérité. J'ai déjà traité une bonne partie il n'y a pas longtemps. Enfin je garde pas les pantalons qui me vont pas. En général je prends le seum mais j'ai les enlèves dans ma garde-robe. Ma première victime ça va être ce pantalon là. Alors on me l'a envoyé mais je l'ai jamais essayé donc je sais même pas s'il me va. En vrai je le trouve stylé. Bon je sais pas si je le trouve stylé ou pas en vrai. Je le trouverais stylé si on était en 2020, 2021. Mais est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui en limite 2024 je le trouve stylé ? Je vais l'essayer et je vais vous dire si je le garde ou pas. Alors ça je vous expliquais j'ai pris le seum parce que toutes les meubles de Pinterest elles avaient ces pantalons là. J'ai essayé ça sur moi c'était I2. J'ai des jambes trop longues pour mettre ce genre de pantalon genre ça arrive au ras de mes baskets. Et du coup j'aime pas quand ça tombe pas bien sur mes baskets. Et bref j'ai l'impression d'être énorme quand je porte ce genre de pantalon. Je vais le réessayer mais s'il me va pas de 1 je prendrai le seum et de 2 je vais le jeter à la poubelle. Là il y a encore des pantalons mais c'est des jogging. Ça c'est I2. J'avais acheté un ensemble en fait ça. Ce pantalon là. Non mais on en a en 2013 ou quoi là. Ce pantalon là c'était un dégling qui allait avec ce top là. En vrai le top il passe toujours mais le pantalon il est affreux. Je l'ai acheté en 2023 hein. Enfin en 2013. Il est I2 sans l'essayer à les bails. Ça dégage j'en veux plus ici en fait. Celui là le blanc il fait vraiment pas très calé. Vraiment je l'ai jamais mis hein. L'année dernière en 2022 je crois. C'était grave la mode devant ton parachute. Du coup j'en ai acheté plein mais j'ai jamais mis. En fait ça fait tellement genre micro trend. Vous voyez c'est le problème des micro trend sur TikTok, Pinterest et tout. C'est que c'est à la mode pendant genre une saison et après ça revient plus jamais à la mode. Sauf genre j'ai pas peut-être 10 ans plus tard et encore donc bah ça je vais m'en débarrasser parce que je vais jamais le mettre honnêtement. Oh my god ! C'est un pantalon, un ensemble JD de London que j'ai payé genre 100 balles l'ensemble, même 200 balles l'ensemble bref. Je cherchais, je l'ai mis genre une fois en boîte. C'est un pantalon avec un haut trop beau mais le haut je sais même pas où il est. Bah lui je cherchais j'ai retrouvé, je suis contente. Ah non mais ça, non mes frères, ça en fait je vous explique que c'est un cosplay, c'est un déguisement lacostéenne genre. C'est un déguisement, c'est une parodie là. Qu'est-ce que ça fait dans mon armoire ? On est intime mais peut-être pas au point de vous montrer mes souhaitements quand vous avez pu me voir pareil après sinon. Faites genre vous avez pas vu le dernier truc parce que je vais pas le trier. J'essaye les pantalons et j'arrive. Là je suis en train d'essayer le premier jean, la vérité. Je vais pas être le sam. En fait il est beau porté mais il est trop court genre attendez, il est trop beau genre j'aime trop le derrière mais il est trop court. Mais en fait je sais pas si vous allez voir, il tombe pas sur ma chaussure du coup j'aime pas. Mais du coup lui je pense que genre je peux grave le passer à quelqu'un parce que je suis sûre que ça s'appellerait à quelqu'un mais vraiment sur moi c'est pas beau quoi. Vous savez quoi je vais même pas essayer celui-là, je pète le sub. Je sais que dedans je suis pas belle donc je vais même pas l'essayer. Je vais juste le tèche, il est nul. Ça ça ne va que aux meufs de Pinterest, c'est moche dans la vraie vie, c'est pas beau. Stop en fait. Les gars on arrive à la fin du tri de mon dressing. J'ai enlevé énormément de pièces même si la vérité il m'en reste beaucoup trop. Je pense que je referai un tri dans un peu de temps parce que j'ai l'impression que j'ai pas enlevé tout ce que j'avais à enlever. Tu vois ce que je veux dire ? Genre là la vérité il reste trop de vêtements, j'enlève tout ce qu'il reste. Mais en fait on respire beaucoup mieux. Ah voilà. Je respire beaucoup mieux dans mon dressing mais il reste encore trop de pièces. Genre c'est pas assez vide pour que je sois satisfaite. Mais quand même genre là on peut vraiment bouger les vêtements, on voit mieux, on est plus à l'aise, on est plus à l'aise quoi. Quand on voit la pile de vêtements que j'ai retiré franchement c'est énorme. Attendez je vous montre vite fait. J'ai jamais retiré autant de vêtements de mon dressing. Genre en vrai là il y a une montagne de vêtements. Enfin c'est énorme. En vrai je suis quand même fière de moi d'avoir retiré autant de vêtements parce que je sais pas pourquoi j'ai peur de retirer de vêtements genre de m'en séparer. Et de me dire ouais mais c'est dans deux mois tu vois j'avais envie de porter ce col roulé mâche et tout. Bon j'ai fait un effort sur moi-même et je me suis dit il est temps de me séparer des vêtements que je ne porte pas. Donc en vrai je suis très très contente. Et après maintenant il faut que j'aille virer tous ces vêtements, il faut que j'aille les foutre dans un sac. Ça va me péter les couilles la vérité. Je vais devoir les plier putain c'est chiant. Ok donc là genre je suis en train de plier mes vêtements par pile. Là on a une première pile, une deuxième, derrière il y en a une troisième. Et du coup par terre il y a deux autres piles. Enfin en vrai ça fait beaucoup de piles. C'est quand même pas mal. Oh my god regardez tous les cintres desquels je me débarrasse. Je suis trop fière. Par contre il faut que je rachète des nouveaux cintres un peu plus stylés parce que... Non mais ça fait clochard là c'est pas très beau. Ok j'ai terminé, j'ai rangé tous mes vêtements. Enfin j'ai été caché dans mon sous-sol. Du coup là il n'y a plus que vous et moi. Je me fais un petit masque tranquille avant d'aller dormir. En fait demain j'ai cours le matin. Genre je vous jure c'est une angoisse. J'ai tellement peur de ne pas avoir mon année. Mais en même temps genre je peux pas faire que l'école parce que l'influence, enfin l'influence, genre les réseaux c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute mon année genre. Et du coup bah j'ai envie de continuer de poster des vidéos sur les réseaux et tout. De répondre aux messages de ma communauté et tout. Mais c'est tellement stressant genre quand t'as et les cours à faire et les vidéos à faire. En fait ça prend tellement de temps et j'ai envie de bien faire les deux. Du coup genre je sais pas, ça me donne tellement d'anxiété genre. Est-ce que j'arrête l'école ? À 2000 pouces bleus j'arrête l'école. Voilà pourquoi les Youtubers ils ont pas de travail à part les Youtubers. Parce que ça prend trop de temps. Bref. Là je me fais un petit masque. Oui puisque j'ai re de l'acné en fait. Comme je stresse ma peau elle réagit directement. Quand j'ai du stress je peux pas le cacher. Genre mon stress il se manifeste physiquement par de l'acné et par des crampes au ventre. Enfin laisse tomber. Là j'utilise le masque de chez Olen Rikson. C'est le Dutopia qui est trop trop bien. Il sent super bon et il est genre réfléchissant sur la peau. Putain je fais tarpin peur. Faut que j'arrête d'utiliser le mot tarpin. Je suis absolument pas du sud. No offense. Mais ouais j'ai re de l'acné. Je jure ça me déprime genre. Académiquement parlant. J'ai toujours été genre une méga bonne élève et tout. Genre qui comprenait vite et tout. Et franchement les cours c'était fun. Genre il y avait des cours qui étaient bien et tout. Mais maintenant plus j'avance dans les cours au moins je suis une bonne élève. Et genre plus ça me donne de l'angoisse genre. Je me dis frère je vais jamais réussir genre. Vraiment j'arrête de stresser mais c'est plus facile à dire qu'à faire genre. L'anxiété ça se contrôle pas tu vois ce que je veux dire. Bref ma chambre elle est rangée. Mon dressing il est trié. Ça m'a détendu de faire ça genre. Donc plus qu'à changer mes draps. C'est une étape tellement chiante de changer les draps. Vous pouvez pas inventer un robot qui change les draps tout seul s'il vous plaît. Parce que là ça me commence vraiment à me casser les couilles. Je vais laisser poser mon masque 15 petites minutes. En regardant Scooby-Doo. D'ailleurs Scooby-Doo ça vient d'arriver sur Netflix si vous savez pas. En plus c'est genre Scooby-Doo quand ils sont à Crystal Cove. C'est trop trop bien les bêtes de Scooby-Doo à Crystal Cove. Moi j'ai grandi avant Scooby-Doo genre j'ai regardé les films. J'ai tout regardé Scooby-Doo. C'est Scooby-Doo. Mystère associé. Voilà. Franchement c'est trop chill genre de se poser dans les petits épisodes de Scooby-Doo et tout ça. Genre 20 minutes 20 minutes de full détente frère. On est trop bien. Ah oui j'ai perdu un ongle tout à l'heure. Il me fait trop mal. Putain ça fait crasseuse d'avoir un ongle en moi. Je suis dans mon lit. J'ai de l'huile sur le visage. C'est de l'huile herboréant parce que j'ai reau de l'acné. Je prends mon médicament pour l'acné. Je regarde Scooby-Doo. Vraiment je kiffe là. J'ai ma best life. Anyways. Et du coup là je vais dormir parce que demain j'ai cours. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de m'avoir accordé du temps à votre journée. Prenez soin de vous. On a franchement un ton du mignon sur TikTok. Je suis trop contente. Et je suis trop reconnaissante. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Passez une bonne soirée. Et on se retrouve bientôt sur YouTube dans une prochaine vidéo. Parce qu'en vrai je kiffe tourner des vidéos longues. Dites moi si le format il vous plaît. Anyways. Je vais dormir. Bye bye.